Sous-titrage Société Radio-Canada Tout a commencé l'été dernier, lorsque ma cousine a fait la connaissance de mon fiancé. Oui, je ne vous le fais pas dire. Si vous voulez bien m'excuser. Léla ? Et Seth, alors ? Salut. Comment tu vas ? Beaucoup mieux maintenant que je sais que tu es là. Ah, ces investisseurs sont tellement à semencer. Oui, c'est vrai. Comment va Jack ? Il cherche des contacts. Il espère trouver de nouveaux clients. Ah. On s'est fiancés. J'ai appris ça ? Félicitations. Merci. La date est fixée. Eh ben, j'ai toujours rêvé de me marier en décembre, mais... Jack craint que ça ne nous laisse trop peu de temps. Moi, je suis sûre que ça serait fabuleux. Jessica ? Léla ! Ça, pour une surprise ! Comment ça se fait que tu es là ? Figure-toi que j'ai enfin ouvert ma propre boutique de luxe. Et là, mes clients m'ont invité. Il paraît que ce cocktail rassemble tout un tas d'investisseurs. Et j'ai besoin d'une aide financière. Vous devriez parler à Jack. Il est conseiller financier pour les petites et moyennes entreprises. Il pourrait vous renseigner. Eh, tu fais ma pub ? Oh, Jack ! Euh, salut ! Jessica vient de monter sa société, et tes conseils lui seraient probablement d'un grand secours. Bien sûr, je vous donne ma carte. Je serai ravi de vous aider. C'est gentil. Tu pouvais pas mieux tomber. Jessica, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je me suis fiancée. Je me suis fiancée, Jack et moi. Oh, vraiment ? Toutes mes félicitations. Merci. Je sais pas où j'ai la tête. Je suis désolée. J'ai même pas fait les présentations. Voici ma cousine. Vous êtes cousine ? Jessica. Je croyais connaître toute la famille. Oh, j'ai habité à New York pendant quelques années, et j'ai fait un séjour de six mois à Paris jusqu'à cet été. En fait, il y a seulement trois semaines que je suis rentrée, et je viens d'ouvrir ma propre boutique. Paris ? Ça a toujours été ma ville préférée. C'est vrai, moi aussi. Allez donc parler à faire autour d'un verre. Jack va vous donner de précieux conseils. Il en connaît un rayon. Oui, pourquoi pas. Ok. À plus tard. Vous ne serez pas déçus. Non. Tu réalises ce que tu viens de faire ? Tante Lorraine, tu sais comme j'aime les fêtes de Noël. Et tu sais que je rêve de me marier à cette époque de l'année depuis... toute petite. Oui, je sais. Jamais j'aurais imaginé qu'un jour j'irais au mariage de ma cousine et de mon ex. C'est comme si mon rêve était devenu un cauchemar. Je me demande pourquoi je suis invitée. Je comprends ce que tu ressens. Donc tu comprends aussi pourquoi je n'irais pas. Ma chérie, rien n'est plus important que la famille. Et puis pour toi, ce serait peut-être une bonne chose. Si tu allais à ce mariage, ça t'aiderait à tourner la page. Tu as toujours été une mère pour moi. Je te dois tellement. Je t'aime de tout mon cœur. Et je ne voudrais pas qu'on se fâche à cause de ce mariage. Je t'aime aussi. N'aie pas peur. On se fâchera pas. C'est tout ce que je demande. Et bien sûr, que tu sois des nôtres ce jour-là. D'accord, je te promets d'y réfléchir. Viens là, mon ange. Eh, Cooper ! Salut, ce que je suis contente de te voir. J'ai besoin d'un service, d'un immense service. Je t'écoute. Mon ex-fiancé va épouser ma cousine. Et comme je suis de la famille, il me demande de venir au mariage. C'est pas cool, ça. Tu veux bien m'accompagner ? J'ai renoncé à trouver l'amour, il n'y a personne dans ma vie et je préfère encore mourir plutôt qu'y aller toute seule. C'est quand ? Samedi. Je serai ton cavalier. Je t'adore. Je sais pas comment te remercier. Vraiment, tu me sauves la vie. Et mon honneur. Enfin, le peu qui me reste. C'est celui-ci que je veux pour le sol, d'accord ? Entendez, bien. Désolée du retard. J'ai... j'ai quelques soucis personnels en ce moment. Laissez vos problèmes à la maison. Je doute que les clients aient envie d'entendre vos jérémiades. Quant à moi, je suis bien trop occupée pour vous réconforter. Je vois. Autant pour moi. J'ai rien dit. Vous avez envoyé la facture pour le projet Montgomery ? Oui, c'est fait. J'attends qu'il me rappelle maintenant. Et vous avez rapporté les bourgeois mal assortis ? Ils m'ont fait un avoir. Il est sur mon bureau. Parfait. Je décore la propriété des Fletcher pour la soirée maison ouverte. Trouvez des idées dans les numéros spécial Noël des magazines. Mais surtout, évitez le traditionnel rouge et vert et autres guirlandes. Je veux des formes épurées dans des tons argentés. Mais c'est la tradition qui plaît aux gens. Ça leur appelle les bons souvenirs de Noël passés en famille. Justement, nous allons nous démarquer. Vous n'êtes pas d'accord ? Je ne sais pas, c'est... C'est vous la patronne ? Je m'en remets à vous. Une décoratrice d'intérieur se doit d'avoir un style unique. Quand on voit mon travail, on sait que c'est du Darcy Starling. Vous avez du talent. Hélas, ça ne fait pas tout. Je sais, j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais un jour, peut-être que j'aurai... Vous savez, ma petite Leila, j'étais exactement comme vous quand j'ai commencé ce métier. J'étais ambitieuse, je me tuais au travail, je faisais tout pour pouvoir percer. Et puis j'ai compris que ça ne marchait pas comme ça. Merci. Je ne comprends pas bien, Sorette. Je croyais que ça te plaisait comme boulot. Non, je n'ai pas envie d'être l'assistante de Darcy pour le restant de mes jours. Moi, mon rêve, ce serait de me lancer et de me mettre à mon compte. Et alors ? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire ? C'est vrai ? Franchement, tu ne crois pas qu'il serait grand temps que tu réalises tes rêves ? Parlons-en de mes rêves. Ce serait plus simple pour moi de débarquer dans le bureau de Stanley Malcolm et d'exiger qu'il m'engage sur un projet que d'assister à ce fichu mariage. Il faut essayer. Va le voir et dis-lui Stanley. Vous devriez m'engager. Et tu lui montres ton portfolio. Ce serait quand même drôlement gonflé. Je sais, mais tu n'es pas du genre à avoir froid aux yeux, alors... Tente-le coup. Je n'en sais rien. De toute façon, en ce moment, je ne peux pas penser au boulot. Je ne pense qu'à ce mariage. Ouais. En parlant de ça, d'ailleurs, tu es sûre que tu ne veux pas que je sois ton cavalier ? C'est très gentil de me le proposer, mais il y a un truc encore plus humiliant que d'aller au mariage de son ex-fiancé, c'est d'y aller avec son frère. Ouais, je t'accorde. J'ai déjà un cavalier. Qui c'est ? Cooper. Mon voisin. Cooper ? Ouais. Génial. Excellent choix. Bon, maintenant que la problématique du cavalier est résolue, tu vas pouvoir te concentrer sur ta carrière. Vous allez garder cette base de gris et y apposer des touches légères de bleu. Je veux un maximum de... de cuir grainé et de métal chromé. Il faut de la matière, mais sans que ce soit désuet. Et pour ce qui est des fenêtres ? Oh, et bien, comme on dit, l'inspiration, ça ne se commande pas. Il faut que j'aille déjeuner maintenant, donc... veuillez prendre les mesures de toutes les fenêtres du bureau et notez-moi tout ça. Et allez chercher la lampe que je veux mettre dans le salon des Fletchers pour la soirée maison ouverte. Excusez-moi. Leila, est-ce que je suis content de tomber sur toi ? C'est le cas de le dire. Je ne savais pas que tu travaillais ici. Ben, si. Je n'ai pas besoin de ton aide. T'en as déjà suffisamment fait comme ça. Écoute, je suis sincèrement navré pour Jack et Jessica. Pas autant que moi. Quand je les ai présentés l'un à l'autre, je ne pouvais pas savoir ce qui arriverait. De toute évidence. Tu peux me dire où est le bureau de M. Hardwick ? Oui. C'est au bout de ce couloir. Merci. Attends. Vu qu'on va tous les dos au mariage, je... Je ne sais pas. Je me disais qu'on pourrait peut-être y aller ensemble. C'est une plaisanterie. Bon, ben, je vais prendre ça pour un nom. Et puis, j'ai déjà un cavalier. T'as un copain. Pourquoi ? Tu veux le présenter à une autre nana ? Leïla, j'ai... Je ne veux pas qu'il y ait de malaise entre nous à cause de cette histoire. C'est bien pire qu'un simple malaise. Mais on peut très bien y aller chacun de notre côté. Et s'en tenir là. Attends, ne couche pas. C'est clair ? Oui. Ça dure depuis des années. Je dis simplement qu'il aurait intérêt à prendre les choses à moi. Je sais bien parler. Ou tout du moins, il devrait s'arrêter un peu plus s'y faire des projets. Oh, Seth, vous tombez bien. Vous connaissez ma femme ? Oui, bien sûr. Ravie de vous revoir, Madame Hardwick. Mon cher. Elle tenait à vous dire un mot. Avez-vous déjà entendu parler de la soirée maison ouverte ? Euh, oui, bien entendu. Mais je n'y ai encore jamais pris part. Le principe, c'est que tous ceux qui le souhaitent ouvrent leur maison pour que les gens puissent admirer les plus belles décorations pour les fêtes. Et les dons vont à notre fondation pour l'éducation. Je préside cette fondation cette année et je voudrais que vous y participiez. Je l'aurais fait avec joie, mais votre mari me donne tellement de travail que je n'aurais pas le temps de la décorer. Vous pouvez engager quelqu'un ? Ce n'est pas la peine de résister. Joyce arrive toujours à ses fins. Bon, vous avez gagné, j'accepte. Formidable. Vous faites bien de ne pas la contrôler. Oh, arrête. Je vois. Alors voilà. L'événement a lieu dans trois semaines. Il n'y a pas de règle particulière. L'important, c'est qu'on sente dans votre maison. La magie de Noël. La magie de Noël. Oui, allô ? Je suis vraiment désolé, Laila. Au travail, il m'en dit de rentrer. Ça va, t'as l'air vraiment mal fichu. Je suis malade comme un chien. Oh, mon pauvre, je suis désolé. Une minute, ça veut dire que tu ne pourras pas m'accompagner au mariage ? Tu ne peux pas y aller avec quelqu'un d'autre ? Si je n'y vais pas avec toi, la seule option qui me reste, c'est d'y aller avec mon frère. Ce n'est pas comme ça que je vais pouvoir donner le change. Tu ne peux pas savoir comme je suis désolé. Vraiment. Qui est pour rien ? T'inquiète, je vais trouver une solution. Prends bien soin de toi, ok ? Bye. Ah, t'es là ? Je ne voulais pas te déranger, je peux revenir. Il faut juste que je prenne les mesures de ton bureau. Je t'en prie, vas-y. Aucun tableau accroché, aucune touche personnelle. Aucune distraction. T'as l'air contrarié. Je veux dire, encore plus que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai plus de cavalier. Ton copain s'est ravisé ? Ce n'est pas mon copain, c'est mon voisin et il a attrapé la grippe. Ton voisin ? Oui, parfaitement. Eh bien, à défaut de voisin, il y a moi. Tu veux dire que ta proposition tient toujours ? Oui, bien évidemment qu'elle tient toujours. Pourquoi ? Tu envisages d'accepter ? C'est possible. C'est possible. Je t'enverrai mon adresse. Donc si je comprends bien, c'est un rencard. Non, ce n'est pas un rencard. Enfin, on va passer la journée ensemble, mais ce n'est pas un rencard. Il faut que tu m'aides. Je ne sais pas quoi mettre. D'après toi, laquelle fait le moins pauvre fille qui s'est fait larguer ? La noire fait à vraiment déconner, Jack. Parfait. Oui. Ça me va très bien. Bon. Après, j'arrête, c'est promis. Tu es sûre que tu ne veux pas que je t'accompagne ? D'accord, je suis ton frère et j'ai conscience que ce n'est franchement pas l'idéal, mais... J'ai trouvé quelqu'un. J'y vais avec Seth. Seth Murphy ? Celui qui a fait se rencontrer Jack et Jessica ? Écoute, je n'ai pas le temps de t'expliquer les détails. Je suis déjà super en retard. On se retrouve là-bas ? Ok. Ma chère petite Layla, tu as toujours eu l'art de me surprendre. Léla ? Ça va aller ? Tu es magnifique. Je le fais simplement pour la forme, d'accord ? Tu n'as pas besoin de me flatter. Si tu veux savoir, je me suis toujours dit que Jack ne te méritait pas. Tu dis ça pour me réconforter. Juste une chose. Je trouve tes chaussures affreuses. Affreuses. Ah oui ? Qu'est-ce qui ne va pas avec ces choses ? Ce n'est pas drôle. Bien, ça va commencer. Moi, Jessica, je te prends Jack pour légitime époux. Je fais la promesse solennelle de t'aimer et de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Moi, Jack, je te prends Jessica pour légitime épouse. Je fais la promesse solennelle de t'aimer et de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. S'il se trouve quelqu'un ici qui a une raison de s'opposer à cette union, qu'il parle maintenant ou se tais à jamais. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. Je suis vraiment très fière de toi. Merci. C'est ton cavalier ? Euh, oui. C'est... Bien joué. Merci beaucoup d'être venu. Est-ce que ça va ? J'irais bien mieux si tu as arrêté de me demander. Jack, je suis content que tu sois venu. C'était une très belle cérémonie. Merci. Félicitations. Merci, mon vieux. Vous êtes ensemble, tous les deux ? Oui. Oui. Oui, on est ensemble, en effet. Bon, on se voit plus tard dans la salle ? Oui. Encore toutes mes félicitations. Merci, à tout à l'heure. Merci. Qu'est-ce qu'il y a ? T'aimes pas le poulet ? Non, c'est... J'ai pas tellement faim. Il faut que j'aille prendre un peu l'air. Non, fais-moi plaisir. Danse avec ton vieux père. Allez, voilà. Non, vraiment, il faut que j'aille respirer. Vas-y, ma chérie. Un verre d'eau gazeuse. Monsieur Malcolm ? Laila O'Reilly ? Vous êtes une vendeuse ou une acheteuse ? En fait, je suis décoratrice d'intérieur et j'aimerais beaucoup pouvoir vous montrer mon portfolio. Je... je travaille uniquement avec des professionnels chevronnés. Même... même sur des tout petits biens immobiliers ? Je n'ai pas de petits biens immobiliers. Je me demandais où t'étais. Seth ! Stanley ! Quelle excellente surprise. Vous êtes proche du marié ou de la mariée ? Du marié ? Et vous ? Moi, je joue au golf avec le père de Jack. Ah, quelle coïncidence. Tu connais Monsieur Malcolm ? Appelez-moi Stanley. J'ai vendu à Seth sa maison et il m'a recommandé un bon nombre de ses clients. C'est vrai. Je disais justement à Stanley que je faisais de la décoration d'intérieur. C'est exact. L'ameublement, les œuvres d'art, tous les détails susceptibles de favoriser une vente. Tout à fait. Et laissez-moi vous dire qu'elle est très douée. C'est une des meilleures décoratrices que je connaisse. Elle a beaucoup de goût et son travail est irréprochable. Eh bien, vous lui faites une sacrée promotion. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai promis une danse à ma femme. Je vous en prie. C'est pas une si mauvaise idée. On va danser ? Allez, viens. Eh. On n'est pas censé avoir l'air d'un couple. Attends. Fais comme si je venais de dire quelque chose d'hylarant. Je suis sûr que tu peux faire mieux que ça. Ouais. Je rêve où t'es vraiment en train de t'amuser, là. Peut-être. Peut-être un petit peu, c'est vrai. Tant mieux. Ce que j'ai oublié de te dire, c'est que je sais pas danser, je suis même une véritable calamité. J'avais remarqué. Je fais n'importe quoi, là. Je pourrais vous regarder danser toute la soirée. C'est gentil de dire ça. C'est qu'il faut, c'est trouver le bon partenaire. Je suis bien de votre avis, monsieur. Alors, tous les deux. Vous êtes vraiment ensemble. Oui. On dirait bien. Et on nage dans le bonheur. Oh, je suis... Je suis un peu surpris. Vous n'avez jamais parlé à personne de votre relation. C'est vrai, mais il faut dire que... ça s'est passé tellement vite. Un beau matin, j'arrive au boulot et voilà que je la trouve en train de prendre des mesures pour rénover mon bureau. Et à ce moment-là, ça nous a paru tellement évident. On a commencé à sortir ensemble et depuis, on ne s'est plus jamais quittés. En tout cas, ça a l'air plutôt sérieux. Oh, et c'est même encore plus sérieux que ça, on a l'air. On est fiancés. Mais c'est merveilleux. Quelle bonne nouvelle. Oh, ce que je suis contente. Mais pourquoi vous n'avez rien dit ? C'est votre grand jour, on ne voulait pas que vous volez la vedette. Et maintenant, la pièce est... C'est à nous, je crois. Tu aurais une seconde à m'accorder ? Regarde-les. Qu'est-ce qui t'a pris ? J'avoue que je me suis peut-être un peu emballé. Non, tu crois ? Mais au lieu de te lancer des regards compatissants, les gens vont te faire de beaux sourires maintenant. Imagine les regards qu'ils vont me lancer une fois qu'ils sauront que tu as menti. Je suis sûr qu'un jour, tu riras bien de toute cette histoire. Ça m'étonnerait fort. Jessica et moi-même tenons à vous remercier d'être venus et de partager aujourd'hui notre joie. Et nous souhaitons adresser nos voeux les plus chers à Leila et Seth qui viennent de nous annoncer qu'ils vont eux aussi se marier. C'est fantastique ! Santé ! Merci. Félicitations. Avec cette blague, je me retrouve dans une situation encore plus humiliante. Qu'est-ce que je donnerais pas pour redevenir la pauvre Leila ? Plutôt que la pauvre Leila qui fait croire qu'elle est fiancée. Quoi ? T'es en train de me dire que... qu'on va pas se marier ? Est-ce que tu peux arrêter deux secondes ? Je suis sérieuse là. Comment on va s'en sortir maintenant ? Comment j'explique ça à mon père ou bien à mon frère ? Je vais dire quoi à toute la famille ? Je leur dirais que j'ai voulu faire le malin. Que je m'amusais tellement que je suis allé un peu trop loin. Oui, bien sûr. Tu peux pas leur avouer qu'en fait, c'est parce que t'as eu pitié de moi. C'est pas les mots que j'utiliserais. Mais l'idée est là. Écoute. Je suis désolé pour ce soir. Sincèrement. J'appellerai tout le monde dès demain pour leur dire que c'était une mauvaise plaisanterie. Que j'avais trop bu de champagne et que c'est vraiment lamentable de ma part. Je te le promets. Je vais réparer cette bêtise. Merci. C'est normal ? Bonjour ma chérie, c'est Tante Lorraine. J'espère que la bonne nouvelle que nous venons d'apprendre signifie que tu vas enfin enterrer l'âge de guerre avec Jessica. Salut Sorette, c'est Beckett. Je vois que question cachotterie, tu as fait fort cette fois. Rappelle-moi. Leila, c'est Stanley Malcolm à l'appareil. Je me disais qu'on pourrait déjeuner ensemble demain et discuter de décorations d'intérieur. venez avec votre portfolio et avec votre fiancée. Ici Seth Murphy de Denning et Hardwick. Je ne suis pas disponible, merci de me laisser un message. Salut Seth, c'est moi. Ne dis pas aux gens qu'en fait on n'est pas fiancée. Pas tout de suite. Appelle-moi. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ça va, ce n'est pas non plus un délit. C'est juste un déjeuner et un petit mensonge. Si je bosse pour Malcolm Immobilier, je pourrais me faire un nom dans ce métier. Dans ce cas, allons à se déjeuner. Je t'ai mise dans ce pétrin, c'est peut-être un bon moyen pour moi de me racheter. Il faut simplement continuer à jouer le jeu pendant quelques jours. Pas plus, oui. Jusqu'à ce que j'ai le boulot. Voilà. Mais je vais avoir besoin d'une faveur. En plus d'avoir mon pardon ? Je crois qu'on a tous les deux à y gagner. Je voudrais que tu décores ma maison en vue de la soirée maison ouverte. Tu ne sais même pas si je suis bonne ou non. Mais je te connais. Je sais que tu y mettras tout ton cœur. Sans compter que cet événement t'offrira une super vitrine. Ça peut t'ouvrir de nouvelles portes en plus de Malcolm Immobilier. L'important, c'est qu'on sente bien la magie de Noël. Ok. T'es d'accord ? Marché conclu. Parfait. Je dois dire que Seth est impitoyable en affaires. Il l'a sacrément négociée, sa maison. Elle est superbe, non ? Ah oui, la maison, elle est magnifique. Beaucoup de charme. Et Leila est une incroyable décoratrice. On lui montre, chérie ? Impressionnant. T'es véritablement très doux. Merci. Non, chérie. Leila va faire les décorations chez moi pour la soirée maison ouverte. Ah, c'est bien d'y participer. Votre maison s'y prête tout à fait. Et vous savez comme Joyce Hardwick tient à cette soirée, ainsi qu'à sa collecte de fonds. En effet. La note, je vous prie. Merci. Je pourrais faire un essai sur l'une des propriétés que vous vendez. Je serais honorée de pouvoir travailler pour vous. D'abord, je veux voir ce que vous aurez fait de sa maison. Mais, c'est... dans plus de trois semaines ? Cette propriété est l'un des plus beaux exemples de ce que je propose et je sais que Seth n'en a absolument rien fait jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai. Si vous arrivez à donner une âme à cet endroit, vous aurez toute mon attention. J'adore relever les défis. Bien. N'avrez de devoir vous laisser, mais j'ai rendez-vous avec un client que vous m'avez envoyé. Merci encore, Stanley. Bonne chance. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ben, on reste fiancés encore trois semaines. Tu décroches une place. C'est pas dit que je vais y arriver. J'ai une maison décorée et je gagne l'estime de la femme de mon patron. Mais on dit quoi à nos familles et à nos amis ? Ce sera peut-être un peu délicat, mais on finira par trouver. Et puis, ta tante Lorraine m'adore. Bah, dis donc, on a de l'espace devant ta maison. C'est trop de monde vide. Il faudra qu'on y mette quelque chose d'original. Comme quoi ? On trouvera. Attends, attends, bouge pas. On peut se dépêcher de rentrer chez toi. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ma patronne est juste là, en train de décorer la maison. C'est gênant qu'elle te voit ici ? Ben, en gros, je risque de perdre mon boulot. C'est vrai que c'est une maison magnifique, mais tellement impersonnelle. Ce n'est qu'un investissement immobilier pour moi. Elle a déjà pris de la valeur. Mais tu y vis, non ? Oui, mais je suis jamais là. Je passe mon temps au bureau. Pour pouvoir t'offrir des maisons dont tu ne profites pas. On continue ? Ok. La seule chose dont je me sers ici, la cafetière. La cuisine, en principe, c'est le cœur de la maison. Je vous laisse la réanimer, docteur. Oh, excuse-moi. Il faut que j'y aille. J'ai un rendez-vous qui m'attend. Mais avant de me sauver, je vais te confier la clé de la porte d'entrée et aussi... Merci. ...une carte de crédit. Je te laisse le champ libre. Fais de cette maison un endroit aussi chaleureux que possible où on sente vraiment la magie. La magie de Noël ? Dis-moi, pourquoi cette expression me plaît tellement ? Parce qu'elle plaît à la femme de mon patron. Bon, j'y vais. Salut. À plus tard. Je vais te ramener à la vie, ma belle. Il a un joli sourire, en plus. Merci à tout le monde. On se revoit cet après-midi. Allô ? Bonjour, ma chérie. Ta pauvre tante est désespérée. Pourquoi ? Quel est le problème ? C'est la collecte de jouets. Je ne m'en sors pas. Je suis débordée. J'aurais besoin d'un coup de main. C'est un peu compliqué, là. J'ai pas mal de travail. Mais bon, je vais voir ce que je peux faire. Je savais que je pouvais compter sur Magnès adoré. Où est-ce que vous allez ? Je prends ma pause déjeuner. Oh, dans ce cas, en revenant, passez donc récupérer la couronne argentée que j'ai commandée. Prenez-moi un moca, sans sucre. Vous serez gentils. Oh, te voilà, heureusement. Il y a encore tellement à faire, aujourd'hui. C'est ce que je vois, oui. On est deux pour tout installer ? Oh, non, 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 je te rassure, les renforts arrivent. Ça y est, j'ai enfin pu me libérer. Oh, c'est... Je sais que vous êtes débordée. Vous n'imaginez pas comme je suis contente que vous soyez là. Léla, quand vais-je enfin pouvoir t'emmener faire les boutiques pour ta robe de mariée ? Très bientôt, c'est promis. Mais ces temps-ci, entre la soirée maison ouverte et mon boulot, c'est... Je sais. Bon, allez, nous avons beaucoup à faire. Il ne reste plus que quelques semaines avant Noël. Il ne faut pas traîner. Vous faites partie de la même famille. Que vous le vouliez ou non, il faut que vous arriviez à vous entendre. Tu as l'air de te mêler de ce qui ne te regarde pas. Ben, pour une fois, je suis d'accord avec toi. Il n'empêche que la plupart du temps, je fais bien de m'en mêler. Ce n'est pas de cette manière que c'est censé se passer. L'amour ne s'embarrasse pas de protocoles et de calendriers. D'où l'intérêt de faire preuve de bon sens. Quand vas-tu nous la présenter ? Il va falloir que je vois ça avec elle. Elle est très occupée. Que fait-elle de beau ? Décoratrice d'intérieur. D'ailleurs, c'est elle qui décore chez moi pour la soirée maison ouverte. Que sais-tu exactement de cette fille ? Tout ce qui compte vraiment. Bien dit, mon chéri. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Je commence tôt demain. Au revoir, maman. Au revoir. Tu me diras quand tu pourras venir dîner avec Della. Ça m'a l'air drôlement classique et traditionnel comme couleur. C'est pour un dessus de lit que je vais faire. Et qu'on pourra admirer lors de la soirée maison ouverte. Inutile de le nier, j'ai vu votre nom sur la liste. J'avais prévu de vous en parler bientôt. Je fais la maison des Fletcher, ce qui veut dire que nous sommes en concurrence directe. Non, c'est pas du tout ça. Ce jour-là, les gens verront différentes maisons qui auront chacune un charme bien à elle. Vous pensez à des gens comme Stanley Malcolm ? Dans cette ville, tous les décorateurs rêvent de travailler pour Malcolm Immobilier. Moi, la première. Comment avez-vous décroché la maison de Seth Murphy ? Seth est un vieil ami. Un jour, on s'est rapprochés. Et depuis peu, on est fiancés, en quelque sorte. Oh ! Eh bien, des félicitations sans rigueur. Merci. Ça me fend vraiment le cœur, vous savez. Mais il est clair qu'on ne peut plus travailler ensemble. Attendez. Vous ne me mettez à la porte ? Vous ne me laissez pas le choix, Layla. Et ça, vous me le rendez. C'est super, ce que tu as fait. La pièce a beaucoup plus de cachet. Il faut à tout prix que ce soit réussi et que Stanley me prenne à son service, vu que Darcy vient de me renvoyer. Quoi ? Tout ça, c'est ma faute, je le sais. Non, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. L'avantage, c'est que je n'ai plus à la supporter. Ou à lui apporter son mocha sans sucre trois fois par jour. Peut-être que c'est mieux comme ça. Désolée, mais il faut que je m'y remette. La soirée, un lieu dans moins de deux semaines. Et comme tu peux le voir, j'ai encore beaucoup de travail. Tu as déjà bien avancé sur la cheminée. C'est dommage que tu ne t'en serves pas. Quoi ? C'est juste que tu as de la suie sur la joue. Et voilà. Mon père a appelé aujourd'hui. Il nous invite à dîner en famille ce soir. Très bien. Non, c'est tout sauf très bien. Il est convaincu qu'on est fiancés et mon frère de son côté trouve ça franchement louche. Et ta mère, elle en pense quoi ? En fait, ma mère est morte quand j'étais jeune. Désolée, je ne le savais pas. Avec elle, les fêtes de Noël étaient toujours grandioses. Je me souviens que chaque année, notre maison devenait un endroit féerique. Elle fabriquait les décorations et toutes les pièces embaumaient la cannelle et le cidre chaud. Et qu'est-ce qui te plaisait le plus dans les fêtes de Noël ? Tout me plaisait. J'aimais l'atmosphère qui régnait. Ma mère disait que c'était un des rares moments où les gens se souciaient vraiment des autres. Et tu continuais à le voir comme ça après tout ce temps ? Bien sûr. Et toi, ça se passait comment dans ta famille ? Dans ma famille. C'était... Disons que mon père n'était pas... Il n'était pas très impliqué dans ce genre de choses. Il fait quoi dans la vie ? Il est à la retraite. Mais avant, c'était un banquier d'investissement. Il passait sa vie à travailler. On ne peut pas dire qu'il m'ait consacré beaucoup de temps quand j'étais jeune. Mais j'avais de l'admiration pour lui. Ce qui fait que j'ai suivi sa voie. Eh bien, cette année, prépare-toi au plus beau Noël qu'on puisse imaginer. Chez les O'Reilly, nous avons un véritable talent pour ces choses-là. J'ai hâte de voir ça. Je ne suis pas très bon cuisinier, mais j'aime bien me mettre au fourneau, surtout à cette époque de l'année. Tout était absolument délicieux. Merci beaucoup. Alors, dites-moi, comment vous êtes-vous rencontrés ? On a fait connaissance il y a trois ans dans un cours de théâtre. J'y participais uniquement pour la voir. Je me souviens quand t'as chanté devant toute la salle. T'es le pire chanteur que je connais. C'est le seul type qui arrive à faire rire en chantant No Woman, No Cry. J'ai apprécié le compliment. Et ensuite, que s'est-il passé ? J'ai quitté la ville pour le travail et quand je suis revenu, j'ai appris que Leila sortait avec Jack. Pourquoi t'as rien tenté ? Je sortais d'une relation et j'avais besoin de temps. Tu donnais pas l'impression d'être intéressé. J'étais très intéressé, mais je faisais pas le poids face à Jack. Tu devais certainement me trouver coincé. Même si avec les cours, j'ai été obligé de me lâcher et de chanter hyper faux. C'est le plus bel été que j'ai jamais passé. Je regrette que tu me l'aies pas dit à ce moment-là. Moi aussi. Oui, c'est vraiment dommage. Vous allez donc vous marier et jusqu'à aujourd'hui, c'est un sujet que vous n'aviez jamais abordé ? Ben... Si, bien sûr qu'on en a déjà parlé. Le truc, c'est que... on aime pas trop ressasser le passé. On préfère regarder vers l'avenir. L'avenir, l'avenir. À ce propos, quand est-ce que vous comptez vous marier ? Oui ? Euh... Eh ben... On sait pas encore vraiment. On avait dit... On a beaucoup parlé, beaucoup... Et en fin de compte, on s'est décidé pour juin, non ? Juin ? C'est bien ça, non ? C'est ça. Ce sera en juin. Donc ça ne se fera pas en décembre ? En décembre ? Non. Décembre, c'est un peu tôt. Ah oui. Mais enfin, Léla a toujours rêvé de se marier pendant les fêtes de Noël. Mais je suppose que... que vous le saviez déjà ? Bien sûr qu'il le sait. Je lui ai tellement dit. Je lui ai expliqué à quel point j'aimais cette période de l'année et que... Maman avait voulu se marier en décembre et que je trouvais que les fêtes se prêtaient parfaitement à un mariage. Décembre ? C'est tout bien ? Et il sait aussi que tous les ans on regarde tous ensemble Noël blanc à la télé. Avec les chants et les danses avec le beau happy end. Pas besoin de préciser. Il a déjà dû le voir. N'est-ce pas ? Avec Gene Kelly. Bing Crosby. Bing Crosby. C'est pas grave. C'est simplement le film préféré de votre fiancée depuis toujours. Ce n'est qu'un détail. Qui veut du dessert ? Moi. Si tu permets, je vais te donner un coup de main. Ok. C'est quoi l'histoire ? Quelle histoire ? Comment ça ? Ton dentiste te connaît mieux que ce gars-là. J'y crois pas à votre petite comédie. Pas du tout. Bon, t'as gagné. On fait semblant d'être ensemble. Promets-moi. Et regarde-moi. Je plaisante pas, Beckett. Promets-moi de rien dire à personne. Que je dise quoi ? Que ma sœur a un peu forcé sur le vin chaud ? Avec son faux fiancé qui se trouve être le type qui a brisé son vrai mariage ? Très drôle. Il a rien à se reprocher. C'est pas tout à fait un modèle d'honnêteté. Et alors, beaucoup de gens pourraient dire la même chose de moi ? C'est pas faux. Je sais pas. C'est... C'est vraiment quelqu'un de bien. Je connais ce regard. Quel regard ? Tu serais pas en train de craquer pour lui. Quoi ? Non ? Peut-être bien que t'es en train de te mentir à toi-même. Peut-être bien. C'est vrai que ça m'arrive souvent. Comme avec Jack. Je le savais depuis longtemps que ça tiendrait pas, mais je continuais quand même à m'accrocher à mon rêve de me marier un jour comme maman. et pour ce qui est de Seth. Je sais pas ce que je ressens. Je sais juste que je peux pas souffrir. Je veux bien te croire. Donne-moi la boîte à cookies, tu veux bien ? Bien sûr. La soirée est dans moins d'une semaine et j'ai pas encore fini une seule pièce. T'en dis quoi ? Je dois reconnaître que c'est beaucoup plus convivial, mais pour m'asseoir là-dedans, il faudrait que je sois plus vieux et plus sérieux. Tu veux rire ? C'est parfait pour toi. Essaye-le. Et je suis censé faire quoi une fois dans ce fauteuil ? Tu es censé avoir des pensées profondes. Ah. Je crois que ça commence à venir. Tu penses à quoi ? Je pense que plus les jours passent et plus j'aime Noël. C'est dur de résister. Joli couronne. Joli couronne. Merci. C'est moi qui l'ai fabriqué. Oh, c'est vrai qu'elle fait très authentique. La vôtre est... euh... étancelante. Oh. Salut. 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 Ce sont des jouets à donner. Oui. Jessica m'a demandé de les déposer ici. Mais je suis contente de tomber sur toi. Euh... Pourquoi ? Parce que... je voudrais qu'on puisse discuter tous les deux. Je... je suis pas prête pour ça. Pas encore. Mais je veux bien prendre les jouets. ça ira. Vous étiez si proches toutes les deux quand vous étiez petites. Ouais, mais c'était il y a bien longtemps. Vous partagiez tout. Vos poupées, vos jouets, vos vêtements. mais pas nos fiancées. T'étais tellement avenante, tellement sociable. Je rêvais d'être comme toi. Tout le monde voulait être ton amie. Tu m'avais jamais dit ça. Ah, pardon. Désolée. Tu n'imagines pas comme j'ai culpabilisé. Si... si ça peut être réconforté. Je pouvais me tourner vers personne. Même pas vers ta mère. Parce que je voulais pas lui demander de prendre parti. Ma chérie, il arrivait parfois qu'on se fasse la tête, ta mère et moi, pendant plusieurs semaines. Mais tu vois, à chaque fois, on finissait par se pardonner et on se réconciliait. Je vous aime toutes les doutes très fort. On forme une famille. Et dans une famille, il faut tout faire pour résoudre les conflits. J'aimerais qu'on redévienne proche comme on l'était. Il faut que je file. Tiens. Ah, à plus tard. Maman, tu crois qu'un jour elle pourra me pardonner ? Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, vous avez fait des progrès remarquables. Ah oui ? Oui. C'est bien. C'est pas mal. Attends, on recommence. Ok, t'es prêt ? Ouais, vas-y. Bonsoir. Ah, t'es rentré ? Ouais, j'ai dû bosser tard. Je te présente Cooper, mon voisin. J'arrivais pas à trouver de camion pour me livrer, alors Cooper a pris sa voiture pour aller chercher les chaises. Je te présente Seth. Ah oui, ton fiancé. Exact. Enchanté. Ravie de vous rencontrer. C'est donc vous qui aviez la grippe, c'est ça ? Ouais, c'est moi. Je vous remercie d'avoir donné ce coup de main à Leila. C'est vraiment très gentil. Pas de problème. Bon, je vais y aller, moi. T'es sûre ? Ouais. En tout cas, je te dois un dîner. Non, tu plaisantes ou quoi ? À une prochaine. Je reviens. Je le raccompagne. Ok. Ah, Yvan, c'est froid. Ouais. Merci encore de m'avoir aidée. Oh, c'est rien, je t'en prie. C'est vraiment sérieux, vous deux, en fait. Ça se voit qu'ils t'aiment. Salut, rentre bien. Les chaises te plaisent ? Ouais, elles sont très bien. Comme ça, les gens peuvent s'asseoir pour manger un bout de gâteau, boire un café ou prendre le petit déjeuner. Cooper a l'air vraiment très gentil. C'est quelqu'un d'adorable. Et donc, c'est ton voisin ? Juste, juste un voisin. Ouais, c'est mon voisin. Et mon ami. Pourquoi ? Pour rien. Dis-moi. Je sais que qu'on joue simplement la comédie et qu'on est tous sauf un vrai couple, mais... Voilà, pour être parfaitement honnête, je dois dire que ça m'a pas plu quand je vous ai vus tous les deux ensemble tout à l'heure. Tu es jaloux ? J'ai bien peur que oui. Un peu, disons. Ça devient un peu trop réel pour une simple comédie. Ouais, t'as raison. Je veux que ça reste sympa entre nous. Ouais, c'est mieux. Bon, il se fait tard, je ferai mieux de rentrer. Attends. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que... Où que je regarde aujourd'hui, je vois la beauté de Noël et je te vois toi. Et ça m'enchante. C'est tout. Faut que je rentre. Quel crétin. T'es sûr que ça fait pas trop kitsch ? Non, je trouve que c'est parfait. Bon bah, je vais apporter les autres pour qu'on puisse les accrocher. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Vive le vent ! Vive le vent d'hiver ! Qui s'en va s'y for souffrant ! Bravo ! Quelle belle voix ! C'est quand même beaucoup plus marrant que d'aller au bureau. Demain, il faudrait qu'on aille acheter le sapin tant qu'il y en a des jolis. Oui, je profiterai de ta voiture pour finir mes achats. Parfait. Vive le vent d'hiver ! Boule de neige et jour de l'an ! La 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 ! Tu devrais peut-être chanter à la soirée. Vaut mieux pas. C'est le plus gros sapin que j'ai jamais vu. Il est pas mal. À Noël, le seul et unique effort que mon père consentait à faire revenait à choisir le sapin le plus cher possible et payer quelqu'un pour le livrer. Je suis heureux qu'on y soit allé. Nous, c'était tout le contraire. On cherchait le sapin le moins cher sur le parking du supermarché et on le maintenait en vie jusqu'en janvier. Il devenait presque un membre de la famille. Vous êtes bizarre. Tu veux pas un coup de main ? Euh, non. Ça va aller. T'es sûr ? Ouais, pas de souci. Oh ! Ah ! Toujours pas d'aide ? Euh... Si tu insistes. Vas-y, penche-le. Ok. Voilà. Attention. Un, deux, et trois. Tout bien ? Ouais, c'est bon. Ah, toutes ces aiguilles. Ça, c'est du travail d'équipe. Ce qui nous donne le droit à une bonne tasse de chocolat chaud. On l'a bien méritée. Pourquoi tu rigoles, hein ? Parce que ces moments-là, c'est tout ce qui fait Noël. Tiens. Merci. Ouh, prends l'Anse. Ce qui compte, c'est pas tant le résultat final. C'est... C'est tout ce qu'on fait pour y arriver. Accrocher les chaussettes à la cheminée, décorer le sapin. Ce sont des choses qu'on n'oublie pas. Pour décorer le sapin, ma mère faisait venir un professionnel. Comment elle est ? Ma mère ? Ouais. Elle est aussi adorable que mon père et rabat-joie, mais il serait complètement perdu sans elle. À la tienne. À la tienne. C'est toi qui les a fabriquées ? Ma mère. Elles sont magnifiques. Je trouve aussi. Elle faisait des biscuits au pain d'épices tous les ans. Et ceux qui n'étaient pas mangés finissaient en déco dans le sapin. C'est un de mes plus beaux souvenirs. Parfois, j'ai l'impression que ces souvenirs s'effacent peu à peu. Tu m'aides à faire les guirlandes en pop-corn ? Rien ne me ferait plus plaisir. C'est sympa, tu vas voir. C'est parti. Alors. Tu le files. Ouais, tu déroules. Ensuite, je goûte. J'ai plus rien, c'est un réflexe. T'es pas censée manger les décorations. J'arrête. Vas-y. On passe l'aiguille. C'est ça ? Prête ? Ouais. T'as dit que t'arrêtais. Il est le cieux, c'est plus fort que moi. C'est mon dernier paquet de pop-corn. Bon, je te montre comment on faille. Et voilà. Et voilà. C'est vrai que c'est sympa. Je te l'ai dit. Qu'est-ce qu'il est bon ? Quand est-ce que ta mère revient ? Je crois qu'elle veut nous laisser tranquilles pour qu'on ait du temps, toutes les deux. Je vois. Tu te souviens de la poupée mannequin qui avait dix tenues différentes ? Vaguement. Elle avait l'air assez superficielle, mais elle était toujours d'une élégance. Un peu comme moi. Quoi ? Tu veux que je te dise que c'est pas le cas ? Je voudrais que t'acceptes de me pardonner. J'ai jamais cherché à te faire souffrir. Je suis simplement tombée amoureuse. Et je ne voulais certainement pas te perdre. Tu me manques tellement. Toi aussi, tu me manques. Et puis, je sais pas, je me dis que... que c'était peut-être écrit, tu vois ? Toutes les deux, on a trouvé celui qui nous fallait. Je sais que Jacques s'en veut terriblement et qu'il aimerait en discuter avec toi. Je vais y réfléchir. Ok. Au fait, où est ta bague de fiançailles ? J'ai peur d'envie de la voir. Elle était trop... trop grande. Oui, c'est... j'ai accroché une couronne quand elle a glissé mon doigt. Du coup, on l'a rapportée chez le bijoutier. Mais le problème, c'est qu'après ça, elle était trop petite. Donc là, il l'a grandie. On la récupère dans quelques jours. Alors, comment ça se passe ? Je crois qu'on a bien avancé. Si vous n'êtes plus fâchés, ça veut dire qu'on peut fêter Noël tous ensemble ? Et il y a le mariage de Layla, qui va vite venir. Ça se fera pas en décembre. Tu peux oublier l'idée tout de suite. J'ai parlé d'un mariage en décembre, moi ? Te mêle pas de ça. Navré, ça fait partie de mon rôle. Je plaisante pas. Oh. Wow. C'est vraiment incroyable ce que t'as fait ici. On sent la magie de Noël. C'est les faire chercher. Il y a intérêt, d'ailleurs. La soirée n'est plus que dans cinq jours. Ouais. Sinon, je me disais que je pourrais acheter des petits cadeaux pour les mettre dans les chaussettes, histoire que ça fasse plus vrai. Pas bête. Super. Jessica m'a questionné sur ma bague de fiançailles. C'est vrai ? Ouais. Et c'est pas la première qui demande à la voir. Peut-être que je devrais m'en acheter une en toque ? C'est Darcy, elle veut que j'aille la voir chez les Fletcher. C'est plus ma patronne maintenant, je devrais pas être stressée. Ça va aller. OK. Attention, tu touches à rien, hein ? Je reviens. OK. Qu'allez-vous faire de tout cet espace devant la maison ? J'ai pas encore trouvé d'idée. C'est pour ça que vous vouliez me voir ? Mes guirlandes ne m'ont toujours pas été livrées. Je ne dis pas que c'est intentionnel, bien que je l'ai envisagé. Quand j'ai passé la commande, vous ne m'aviez pas encore renvoyée. Vous devriez appeler le fournisseur. J'ai croisé Stanley Malcolme aujourd'hui. C'est par lui que votre fiancé a acheté sa maison ? C'est exact. Oh. Vous êtes ensemble depuis longtemps ? C'est étrange que vous ne m'en ayez jamais parlé. J'arrive tout de suite, chérie. OK, chérie. Désolée, mais on va bientôt dîner. Oh, je vois. Bonne soirée. À très vite. Oui. Il faut qu'on ait l'air crédibles. Mets ton bras autour de moi. Je peux faire mieux que ça. Je dois m'entraîner pour le jour J. Tu sais qu'elle a mené son enquête auprès de Stanley ? Oh, il va bien falloir tenir nos rôles. Puisqu'on en parle, regarde dans la chaussette de droite. Pourquoi ? Qu'est-ce que t'as fait ? Ben... Ben dis-donc. C'était la bague de ma grand-mère. Elle est magnifique. Attends. Elle te va parfaitement. Oui, c'est parfait. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de me voir. Je me suis souvenu que tu adorais leur café-crème ici. C'est vrai, oui. Je... Je ne comprends pas pourquoi tu veux qu'on se voit. Je ne comprends pas. Jessica m'a dit que ça allait un peu mieux entre vous depuis quelques temps. Et je voudrais que nous aussi, on puisse se réconcilier. Léla, je te promets que je voulais pas te faire de mal. Alors pourquoi m'avoir quittée ? Avec toi, c'était comme si j'avais pas le droit à la moindre erreur. Tu attendais beaucoup trop de moi. Je devais le faire sans m'en rendre compte. Je sais. Je crois qu'en fait... Vas-y, dis-moi. On n'a jamais pris le temps d'apprendre à se connaître. Souvent, j'avais l'impression qu'on vivait chacun dans notre monde. Et toi, tu étais tellement obsédé par l'idée de te marier en décembre que... Ça comptait plus que notre relation. C'est peut-être de ma faute. Je voudrais simplement que tu me pardonnes pour ce que j'ai fait. J'aurais pas pu m'y prendre plus mal. On était pourtant d'accord. Alors, est-ce que tout va bien ? J'imagine que c'est un hasard. Vous passiez par là, c'est ça ? Tu sais que quand il s'agit de la famille, je ne peux pas m'empêcher d'intervenir. Tous les deux, on est tellement... On est tellement contents pour toi. Pour toi et Seth. On aimerait beaucoup faire un dîner avec vous un soir. Comme ça, on pourrait repartir sous de bonnes bases. Vous me prenez un peu de cours là. Je sais pas quoi dire. Oh, tu as juste à dire. Oui, dis oui. On s'occupera de tout le reste. D'accord. Merci. C'est d'accord. Génial. Merci. Est-ce que je suis heureuse, si tu savais. Notre famille va à nouveau être réunie. Et Seth semble être un jeune homme merveilleux. Ça n'a pas dû être facile de pardonner à Jack. Non, c'était pas facile. Mais en fin de compte, ça m'a ouvert les yeux. Parce que maintenant, au lieu d'être en colère et de lui en vouloir, je me dis qu'il n'était pas fait pour moi. Oh, ma chérie, c'est Seth qui a fait pour toi. Je l'ai su à la seconde où je vous ai vu danser ensemble. Ok. Ça doit pas être si compliqué. Ah. 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 J'en crois pas, mes yeux. Des biscuits ou pain d'épices ? Du moins, ça s'en approche. Ça sent très bon, en tout cas. Le glaçage, c'est pas trop mon fort. Vas-y, goûte. Y a pas trop de cannelle ? Non, c'est... T'as peut-être raison. Ce que t'avait arrêté meilleur. Mais c'est une délicate attention. Je suis très touchée. Merci. Pas de quoi. Bon. J'ai pris une grande décision. Je vais rester ici. Je vendrai pas cette maison. Quand est-ce que t'as décidé ça ? À l'instant. T'as fait de mon investissement immobilier un lieu chaleureux et agréable. Un foyer. Et je m'y sens bien. Il y en a qui choisissent bien leur maman. Ouais, ça c'est sûr. Salut, papa. Bonjour, fiston. J'ai appelé à ton bureau et ils m'ont dit que... que tu avais pris ton après-midi. Oui, j'aide Leila à décorer la maison. On paie des gens pour faire ce genre de choses. J'ai fait des biscuits au pain d'épices. Je crois qu'il serait temps que ta mère et moi nous fassions la connaissance de ta fiancée. Viens dîner à la maison avec elle ce soir. Ça marche ? Parfait. Venez à 7h. Elle va venir ? Oui. Oh, merveilleux. Que vas-tu nous faire ? Ah ben ça, je me demande. Tout va bien ? Ça va. À part qu'on est invité à dîner chez mes parents ce soir. Apporte des biscuits. Plein de biscuits. Connaissant mon fils, vous devez avoir beaucoup à faire chez lui pour la soirée maison ouverte. Il nous donne souvent un coup de main. Le tout, c'est qu'il n'en oublie pas ses obligations professionnelles. Mon mari est un grand romantique. C'était manifestement heureux avec vous si vous saviez combien de fois il nous a parlé de vous. Et rien n'est plus important. Je suis un homme comblé. Je ne voudrais pas vous imposer quoi que ce soit, mais j'ai des milliers d'idées pour votre mariage. Ça fait 15 jours qu'elle n'a que ça à la bouche. Il est un peu tôt pour en parler. Nous n'avons pas encore fixé de date. Je peux me laisser aller arriver, non ? Je connais un très bon organisateur de mariage. Oh, c'est très gentil à vous dépenser. Et un merveilleux fleuriste. J'espère que vous aimez l'hélice. Oui, je trouve ça joli. Ou des roses, comme vous préférez. Les fleurs, c'est tellement important dans un mariage. Et pour la musique, j'avais pensé à... À quoi tu en raccordes ? Et pour le dessert, voici quelques exemples de ce que fait une excellente pâtisserie. Oh, oui, c'est charmant. Vous me direz s'il vous plaise. J'aime beaucoup le cheesecake, personnellement. Peut-être qu'elle préfère le pain d'épices. Oh, ma pauvre petite. Je suis désolée. Je vous ennuie avec tout ça. Sans doute. Non, c'est... Non, pas du tout. Simplement, je suis un peu... Je suis un peu dépassée. Oui. Ces derniers temps, elle ne sait plus où donner de la tête. Alors, je crois que le mieux... Le mieux, ce serait de parler du mariage après la soirée maison ouverte. Je comprends tout à fait. Mais sachez que je peux vous aider pour ce genre de détails. C'est... C'est très gentil de votre part, mais ce ne sera pas nécessaire. Oh, désolée. Je vous laisse tranquille. Si je vous embête comme ça, ce n'est qu'une façon détournée de vous dire que je suis très heureuse de vous accueillir dans la famille. À la vôtre. Bienvenue dans la famille. Merci. Ta mère est tellement gentille. Chaque fois qu'elle me complimentait ou qu'elle me reservait, j'avais envie de disparaître sous la table. Ça te vient du délire, cette histoire. Oui, tu trouves aussi ? Au départ, c'était juste pour un boulot et au final, on se retrouve piégés dans notre propre jeu. Et on ne peut pas faire machine arrière. Comment... Comment est-ce qu'on va faire pour se sortir de là ? Faudra qu'on fasse semblant de se séparer. Oh, c'est Jessica. Allô ? Oui, bonjour, Lila. Salut, comment tu vas ? Très bien. Voilà. Je me disais qu'on pourrait peut-être aller au resto tous les quatre ce soir, comme on avait dit. Ah, c'est vraiment très gentil à toi. L'ennui, c'est que je suis débordée avec la soirée maison ouverte et... et j'ai pas une seconde à moi ces temps-ci. Oh, pas de souci, je comprends. Dans ce cas, on n'a qu'à le faire après la soirée, pourquoi pas se retrouver dimanche ? Oui, bonne idée. Ok, génial. Je te laisse. Bye. Jack et Jessica nous invitent à dîner au resto dimanche. Encore un repas où on devra faire mine d'être fiancés. Tu sais, ça peut pas être pire que les deux précédents. On n'a plus que 48 heures devant nous et je sais toujours pas quoi mettre ici. C'est si grand comme espace, je sais pas comment le remplir. Peut-être que... Peut-être qu'on pourrait mettre des sapins ou des bonhommes de neige. Non, il faut trouver une idée vraiment originale qui nous démarque les autres. Je crois que j'en ai une. On pourrait installer ici le Père Noël en plastique de ton père. Mais voilà ! J'utilisais juste ça pour plaisanter. Non ! Pas le Père Noël, mais son traîneau. Ça rendrait tellement bien. C'est parfait comme endroit. Mais comment on fait pour trouver un traîneau en moins de deux jours ? Je vais te trouver un traîneau. T'es sérieux ? Oui. Et comment ? J'en ai pas la moindre idée. Ah mince ! Darcy est encore en train de nous regarder. Alors sortons le grand jeu. Je tenais à t'envoler avant qu'on se sépare. Je vois. Voilà à quoi tu passes ton temps maintenant ? Sauf que j'arrive pas à trouver de traîneau. De quoi est-ce que tu parles ? Pour m'être dehors. Je promets à Leila de lui en trouver un. Je crois que plus ça va et plus tu t'égares. Au contraire, j'y vois plus clair. Pour un vulgaire traîneau, tu perds une journée de travail. Il y a des choses plus importantes que de gagner de l'argent ou être bien vu par je sais pas qui. J'ai envie de... J'ai simplement envie de profiter de la vie. Honnêtement. Pourquoi on n'a pas passé plus de temps ensemble quand j'étais jeune ? J'avais posé à mon père exactement la même question. Et qu'est-ce qu'il a répondu ? Qu'il avait des journées trop chargées. Je me souviens surtout que... qu'il n'éprouvait aucun regret. Et la dernière chose que je voulais, c'était devenir ce genre de père. Crois-moi. Il est jamais trop tard pour changer. Plus que 24 heures. Ouais, mais j'ai toujours pas trouvé ton traîneau. Ces fêtes sont devenues hyper stressantes à cause de moi. Comment on en est arrivé là ? On fait semblant d'être fiancés et on ment à nos familles. Ouais, c'est vrai. Peut-être que si je t'avais dragué avant que Jack n'apparaisse, on serait vraiment fiancés maintenant. C'est possible. Mais on le saura jamais, pas vrai ? Ouais. Ça peut pas bien se finir. On a rendu les choses trop compliquées. On va se séparer et mettre fin à cette histoire. Si c'est ce que tu veux. C'est pas important ce que je veux. Ce qui compte maintenant, c'est d'éviter de faire de la peine à ma famille. Ouais. Je dois te laisser. Ma tante Lorraine m'attend. Ok. Elle te va à ravi. Ça me fait tellement plaisir que tu portes la robe de ta mère. Je ferais mieux de l'enlever. Non, 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 garde-la. Pourquoi ? Eh bien, j'espérais que tu aies un déclic et que peut-être ça te motiverait. À faire quoi ? J'espérais que ça te donnerait envie de te marier en décembre. Je sais à quel point ce rêve te tient à cœur et il ne reste plus beaucoup de temps. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ? Il faut que je t'avoue quelque chose, tante Lorraine. Je t'écoute. Cet et moi ont fait semblant. En tout cas, c'est l'arme mon l'air sacrément réelle. Qu'est-ce que tu ressens pour lui ? Après ce qui m'est arrivé avec Jack, c'est... Pour connaître l'amour, il faut prendre des risques. Et d'après mon expérience, ça en vaut la peine. D'accord ? Tout ira bien. Salut, fiston. Bonjour, papa. Appelle cette personne de ma part. J'ai pas besoin de nouveaux clients. J'ai pas une minute à moi, ces temps-ci. C'est mon ancien homme à tout faire. Pour décorer la maison ? Non, il est à la retraite. Pourquoi tu veux que je l'appelle ? Parce que... Il a un traîneau. Quoi ? T'as trouvé un traîneau ? Je sais pas comment te remercier. Bon, je... Alors, où est mon téléphone ? C'est mon petit père. Quelveu, c'est mon père ? C'est parti. T'as réussi. T'as accompli cet exploit pour moi. J'ai eu un coup de main providentiel, mais oui, je l'ai fait pour toi. Très cher. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ça commence officiellement dans deux heures. Salut. Sept nous a appelés pour nous demander de venir en renfort. Je me suis dit que ce serait vraiment Noël si on le faisait en famille. Wow, c'est une sacrée maison. J'espère qu'on sera invité pour le réveillon. J'y vais. Salut. Salut. On nous a dit qu'on serait pas trop pour aider. Vous êtes adorables. Venez, entrez. Il ne reste plus qu'une heure. Désolée, les visites ne commencent... Qu'est-ce que... Bonjour. Georges, tenais à vous donner un coup de main. Bonjour, maman. Mon chéri. Venez. Très bien. Entre. Ça va ? Très bien. Ça va ? Oui ? Merci encore. C'est un très joli traîneau. Bon, qui veut chanter des chants de Noël ? Vive le vent d'hiver, boules de neige et jours de l'an. La, 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 la. Malheureusement, c'est dans l'hygiène. Ça y est, c'est parti. C'est officiel. La soirée maison ouverte vient de commencer. Les gens ont adoré tout ce que j'ai réussi. C'est parti, quand même, tout ça va. C'est parti. En fait, bravo pour le dire. Ça rend bien de voir. Vous êtes assis dedans. Oh, bonsoir. Stanley Malcolm, c'est un honneur pour moi. Le sapin est, pour ainsi dire, le point de mire qui met en exergue contraste et couleurs comme si on regardait un tableau en trois dimensions. Je veux faire entrer Noël dans le 21e siècle. C'est sûr que votre travail sort de l'ordinaire. Je vais vous laisser. J'ai d'autres maisons à visiter. Tu n'as pas à t'en faire. Tout va bien se passer. Ça me rappelle mon enfance. Oui, moi aussi. Joyce. Stanley. Chaque pièce est un émerveillement pour les yeux. Vous m'enlevez les maux de la bouche. Et ben voilà un vrai sapin. Ma chère Leïla, vous avez métamorphosé cette maison. Tout en conservant son charme et son cachet, vous en avez fait un véritable lieu de vie. Oui, le traîneau, c'est mignon. C'est une idée fabuleuse. Vous avez fait un excellent travail. Je suis très impressionné. Merci beaucoup. Seth, c'est la plus belle maison qu'on a vue ce soir. Merci, Madame Hardwick. Je suis d'accord. D'ailleurs, j'ai décidé de vous prendre à mon service. J'ai quatre maisons dont je veux vous confier la décoration. C'est vrai ? Pour moi, c'est un rêve qui se réalise. Un rêve qui ne fait que commencer. Je peux vous serrer dans mes bras ? Si vous voulez. Merci infiniment, Stanley. Il faut croire que le style traditionnel est toujours aussi tendance pour ceux qui aiment ça. Comme moi, par exemple. Vous avez su créer une atmosphère familiale et chaleureuse. La moderne, c'est pas votre truc. Pas du tout. Mais félicitations. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Merci, Stanley. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Au revoir. Je suis engagée. Félicitations ! On a réussi ! Non, tu as réussi. Moi, j'ai rien fait. C'est grâce à toi. Madame Hardwick était aux anges. Je ne l'ai jamais vue si heureuse. Elle a récolté énormément de dons. Les visiteurs avaient l'air ravis. Tu sais que plus on va attendre, plus ça va être difficile. Il est temps qu'on se sépare. C'est quoi le plan ? On va se disputer. Et quelques jours plus tard, on annoncera à nos amis et à nos proches que c'est fini entre nous. Ok. On peut faire ça au dîner avec Jack et Jessica ? On se disputerait à propos de quoi ? Faut inventer quelque chose. J'ai trouvé. T'en as marre que je chante. Non, j'adore quand tu chantes. C'est ce qu'il y a de plus mignon chez toi. Ah. Faut trouver une raison crédible. Je sais. Je travaille trop. Avant peut-être, mais plus maintenant. Un bourreau de travail n'a pas le temps de faire des guirlandes en pop-corn. C'est vrai. Mais en tout cas, ça reste quand même crédible. Les gens le croiront facilement. Donc le problème, c'est que je travaille trop. Ce qui fait que je ne te vois pas assez. Et puis on improvisera la suite. On fait comme ça. Voilà. Excuse-moi. Voilà. Chut ! Ils ne vont pas en revenu. Ils sont là. Attends. Juste après notre dispute, on s'en va. D'accord ? Ce serait vraiment trop dur de rester. Ok. Ok. Surprise ! On est tellement heureux pour vous deux. C'est très gentil de vous. Félicitations. Tu vas faire une mariée absolument magnifique. Merci, papa. Bravo. La surprise est réussie. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Ça aurait été trop facile. Levant nos verres aux futurs mariés. Aux futurs mariés. C'est un tel bonheur de vous voir ensemble. Je peux vous l'enlever un petit moment ? Bien sûr. Excusez-nous. Excusez-nous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ce n'est pas tout à fait ce qui était prévu. On s'en tient au plan. Et puis d'un côté, ce sera plus simple, vu que tout le monde est là. On n'aura pas à rejouer la comédie aux uns et aux autres. Ouais. C'est vrai. Donc, qui est-ce qui commence ? Je veux bien. Léla ? Quelque chose ne va pas ? Oui, c'est... C'est Seth. Je ne crois pas que ce soit le meilleur moment pour discuter de ça. C'est tout le problème. C'est jamais le moment et tu n'as jamais le temps. Non, c'est... Ça ne va pas. Je crois qu'on est en train de faire une grosse erreur. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je ne veux pas qu'on se dispute. Mais ça fait partie du plan. Oublie notre plan. Je n'ai pas envie de me séparer de toi. Seth, c'est... Ce n'est pas censé se passer comme ça. Oui, je sais bien. Mais je t'aime, Léla. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Ce que je dis, c'est que je suis... Je suis fou de toi. Je t'aime. Je... Je crois que... Je crois que je t'aime aussi. T'es sûre ? Oui, je... Oui, je suis sûre. Je t'aime. C'est génial, ça. Attends. Je... Attends. Eh bien, dans ce cas... Une dernière chose. Léla O'Reilly, me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme ? Oui. Bien sûr. Attendez, je... Je comprends pas bien. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai raté un truc. On t'expliquera. Finalement, il va renvoi à son mariage en décembre. Je t'aime. Je t'aime fort. Moi, Léla, je te prends, Seth, pour légitime époux. Je promets de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Moi, Seth, je te prends, Léla, pour merveilleuse épouse. Je promets de t'aimer et de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Merci. Je vous déclare à présent, Marie et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Sous-titrage ST' 501 ... 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